Quand il a fait l'accident, je n'étais pas à Bijan, j'étais à Diokwe. Lui et moi, on s'était vus deux jours avant l'accident à Bijan, ici, dans une boîte de la place. On n'avait pas pu parler. On était bien en froid, donc on ne pouvait pas parler. On s'est vraiment fixé d'une façon que je n'avais jamais vue, on m'a regardé d'une manière. On s'est bien regardé et il est quitté devant moi. C'était la dernière image que j'ai vue de lui. Deux jours après, sinon le lendemain, je me suis rendu à Diokwe pour mon concert. Un concert bien plein. J'ai tourné le meilleur ce jour-là. J'ai fait un gros concert, je n'avais jamais fait. Et dès que j'ai déposé le micro, dès que j'ai fini, j'ai dit au revoir aux gens, j'ai déposé le micro. Mes amis n'ont pas pu attendre parce que ça avait commencé déjà à prendre la toile. Car Afat avait fait un grave accident, il était couché. Moi, ils m'ont tout de suite là, je voyais des visages, il y en a qui disaient laisse, il y en a qui disaient non. Il a demandé il y a quoi, il a dit en même temps, Afat a fait un accident, il est resté. C'est la seule phrase qu'on m'a dit pour m'annoncer qu'il avait fait un accident. On m'a dit, il a fait un accident, il est resté. Je n'ai pas tout de suite pris ça en considération vu comment l'artiste même qu'on a connu est buzz, beaucoup de trucs pour faire parler de lui et tout. Je voulais voir pourquoi. J'ai appelé qui de droit, personne n'a voulu répondre. J'ai appelé Mollard, j'ai appelé tout son entourage en tout cas. Personne n'a voulu me dire exactement. La seule personne qui a pu me dire au moins qu'il avait vraiment fait un accident, c'était l'autorité Nabil. Je m'a dit oui, il a fait un accident. J'ai voulu attendre de venir à Bijan, voir ce qui s'est passé. Mais en route, pendant que j'étais en train de venir à Bijan, c'est en route qu'on m'a annoncé son décès. J'ai pleuré toute la route, je suis arrivé. Ça a suivi les querelles, ça a suivi beaucoup de choses. Franchement, ça a été très difficile, mais ce que je peux garder comme image, sinon comme leçon de ce jour-là, surtout ce jour-là, il y a une phrase qui est sortie, qui a sonné dans ma tête. C'est que quand on est né, dès qu'on est né, on est déjà trop vieux pour mourir. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Personnellement, je regrette deux choses. Je regrette déjà d'avoir pas été là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Et je regrette aussi qu'il n'ait pas pu voir ce que je suis en train de devenir. Parce qu'il faut dire que la main qu'il a utilisée pour me pousser a apporté des fruits. Donc voilà, j'ai un peu mal qu'il ne voit pas, mais je sais que de là où il est, il voit tout. Et il sait tout. Donc c'est un peu ça qui me reconforte. Ivoire TV Musique